Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 1er août, ça y est, on est passé à travers le mois de juin, le 1er août, on est tous encore là, pour ceux qui sont encore là, merci d'être avec moi sur YouTube en ce 1er août 2023, 9h54, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, vous le voyez, on est dans une époque fascinante, extraordinairement terrifiante, mais en même temps exceptionnelle, on est dans un moment où on va être témoin de tellement de choses, puis on est témoin de tellement de choses, ceux qui sommes là en ce moment sur cette belle planète, on assiste à quelque chose qu'on n'aurait jamais pu peut-être imaginer dans l'histoire de l'humanité. D'abord, le fait qu'on a une technologie extraordinairement avancée, le fait qu'on a réussi au fil des deux dernières, peut-être les deux derniers siècles avec l'avènement de l'industrialisation, de la machinerie et ainsi de suite, à sortir la tête littéralement de la misère, on se rappelle de la condition humaine avant, il y a peut-être même 200 ans, mettons ça là à peu près, comment la vie était dure en Europe, le nouveau continent n'était pas vraiment encore fondé comme il l'est en ce moment avec l'Amérique, les États-Unis d'Amérique et le Canada. Donc la vie en Europe était extrêmement difficile, on avait des systèmes organisationnels, politiques terrifiants. L'Europe d'ailleurs a été un endroit terrifiant pour la population, le monde ordinaire pendant des siècles et des siècles et des siècles. On n'a qu'à penser à toutes les abominations de l'Europe en passant par Caligula, Néron, tous les emprunts, plus fous les uns que les autres, qui se sont succédés dans un empire romain, on a eu l'empire grec et tout le reste de l'histoire, en passant par les croisades, la chasse aux sorcières, le Moyen-Âge, c'était pas une cinécure. Si tu penses que la vie d'aujourd'hui est dure, fais juste te remettre à cette époque-là où le monde ordinaire, comme toi et moi, on vivait, ces gens-là vivaient dans, je sais même pas comment ils ont fait pour passer à travers, mais ils sont passés à travers. Tu as juste à penser au fait que tu avais un petit mal de tête, tu n'avais pas un petit lénol à ta portée de main, ou un mal de dents, ou peu importe, un mal des maux de ventre. Ça, sans compter le fait que tu pouvais être décapité à tout moment, que le roi pouvait envoyer ses soldats te piller, te voler, probablement violer tes enfants et ta femme, je ne sais pas, mais c'était vraiment pas une... L'Europe, quand on démonise l'Amérique aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut faire ça de façon intelligente et rationnelle, mais c'est comme d'oublier l'histoire, vraiment. Sans compter, naturellement, l'Europe qui était à l'origine de toute la colonisation, le début de la colonisation, l'origine de la colonisation, de l'esclavage et de tout ce que tu peux imaginer aussi. Ça, c'est arrivé après ça, est arrivé après ça, un bon nombre d'autres atrocités émanant d'Europe et de ses grands penseurs. T'as qu'à penser au communisme et au capital de Karl Marx, à tous ces penseurs socialistes qui ont inspiré le gouvernement mondial, le système mondial, nos gouvernements, à nous instaurer des gros gouvernements, de plus en plus gros, de surveillance et de tout ce qui peut venir avec ces gouvernements-là, de limitation de tes droits et libertés, et ainsi de suite, ainsi de suite, des impositions de toutes sortes. L'obligation de l'école publique, une autre abomination, puis on en passe, c'est comme, wow, pour arriver au 20e siècle, avec la montée de gens comme Staline, le communisme responsable de 300 millions de morts, selon plusieurs statistiques qui sont quand même assez solides. Wow! Sans compter tout le reste, tous les autres tyrans qui ont vu le jour en Europe, en passant par Staline et tous les autres qui l'ont suivi. Il ne faut pas oublier, naturellement, l'avènement de ce grand empire de l'Union soviétique, l'URSS, et tous les tyrans qui ont été mis en place, avec des politiques gouvernementales et des dictatures des plus... Wow! La Chine a l'air d'être presque un enfant de cœur comparativement à ces régimes-là à l'époque. Ils sont arrivés ensuite Hitler, Franco, Mussolini, le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy, l'autre dont j'ai oublié le nom, tellement insignifiant, un été président, 5 ans, un seul mandat, socialiste, qui a réussi à détruire complètement tout ce qui restait de la France, avec ses petites lunettes, comment ça... J'ai oublié ça! Je n'ai même pas envie d'aller sur Google pour nous amener à Emmanuel Macron et tous les autres qui sont passés là, en Europe. Donc, tu peux voir qu'on est passé à travers beaucoup, beaucoup de choses. On a la couenne solide et dure et épaisse, comme dirait l'autre, sans compter tout ce que ces gens-là nous ont fait vivre, jusqu'à la dernière aventure, la pandémie mondiale, toutes les restrictions qu'on nous a fait vivre, qu'on nous a fait subir, la destruction de l'économie. Ça a été le plus grand vol, le plus grand transfert de richesses pris des pauvres, envoyés vers les riches. Les milliardaires ont augmenté leur richesse de 30 % durant la pandémie, pendant tout le monde ordinaire, s'enlisaient dans la misère et la pauvreté. Les commerces se fermaient par millions, les emplois se perdaient par millions, la misère s'étalait partout, les restrictions s'étalaient partout, le tissu social se dégradait, la santé mentale des enfants s'est complètement vue dissoudre, partie. Les enfants ont été confrontés et sont encore confrontés à d'énormes troubles, la quantité de divorces qui ont lieu dans cette pandémie-là et tout ce que tu peux imaginer d'atrocité et on était incapable de s'en remettre la chaîne d'approvisionnement qui a été complètement bousillée. Et j'en passe et j'en passe et j'en passe de toutes les atrocités qu'on a pu nous faire vivre. Donc, tu vois, on est quand même témoins de quelque chose d'assez hallucinant. On a un... d'un autre côté, on a la question des OVNI qui a pris beaucoup de place. On a eu un... et c'est pas le premier, mais on a eu un gros, gros... une grosse audience la semaine dernière sur le sujet au Congrès américain avec des sonores d'alarme qui sont venus de plusieurs agences gouvernementales nous dire qu'ils avaient des informations comme quoi le gouvernement avait entre ses mains depuis les années 30 puis même avant des vaisseaux entiers, d'autres endommagés, puis même des êtres qui sont pas humains, non biologiques, entre les mains. Donc, c'est tellement, tellement de choses, tout en même temps. Puis pendant ce temps-là, la même élite qui dit ça était capable de te donner un ou deux noms de clients sur la liste de Jeffrey Epstein. C'est quand même assez hallucinant. Ils sont capables de te dire que oui, on a... t'as des sonores d'alarme qui sortent pour te dire que le gouvernement a des objets volants, on a une identifiée puis moi, je vous le crois. Mais d'un autre côté, t'as ce même gouvernement-là qui est incapable de te donner deux noms, un nom, même un seul nom d'un client de la liste de Jeffrey Epstein pendant que Ghislaine Maxwell a été accusé et condamné parce qu'on a pas pu faire pour Jeffrey Epstein parce qu'il s'est suicidé, de trafic sexuel puis d'échange sexuel. Je sais pas c'était quoi exactement les accusations précises, mais c'est à tourner autour de trafic sexuel de jeunes filles qui étaient pas des adultes. Donc, moi je me dis que si un juge est capable de te condamner pour ça avec un juré, ben c'est qu'il doit avoir des clients. Si c'est illégal d'offrir le service, c'est aussi illégal de l'utiliser puis de le consommer. Où sont ses clients? Le juge, j'ai jamais posé la question. Madame, moi je veux bien vous condamner, là, mais c'est parce que pour vous condamner, ça me prend des clients. Il y a personne qui a amené la question, même Joe Rogan, dans un de ses podcasts, a crié, s'est époubonné à dire « Where's the F list? » La liste est où? Tu le sauras jamais parce que ces gens-là se protègent naturellement. Donc, il y a tellement, tellement, tellement de choses qui se passent. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On s'en vient avec une monnaie numérique qui va être gérée par les banques centrales. On pourra savoir exactement ce que tu fais avec ton argent. On le voit, l'argent est en train de, on va le faire disparaître pour, on va te donner toutes les raisons possibles et imaginables, naturellement, toutes valables, notamment, surtout de sécurité. Et là, on pourra suivre tes achats. On pourra te dire « Oh, ça, on ne veut pas que tu l'achètes parce que ce n'est pas vraiment bon pour l'environnement. Ça, on ne veut pas que tu l'achètes. Ton argent, il te reste deux mois pour le dépenser, sinon il va disparaître. Il y aura toutes sortes de possibilités. Ce n'est pas une conspiration. Tu entends tous les dirigeants te dire la même chose. » Donc, on se retrouve de plus en plus à s'en aller vers un système complètement orwellien. Après, on l'a comme ça. Tout le monde a entendu parler du fameux livre de George Orwell, 1984. Et là, ensuite, on est dans un processus de destruction de l'hémisphère sud de l'Occident, de notre mode de vie, de notre richesse. L'élite qui passe par l'ONU, l'ONU qui appartient à ce club sélect qui nous gouverne. L'ONU n'a aucune, 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 aucune raison d'exister sauf celle de dicter les politiques aux marionnettes que sont nos politiciens locaux. Il n'est pas là pour faire la paix, il n'est pas là pour transmettre l'amour et la paix. Parce qu'il n'y a rien de ça qui se fait. Le complexe militaro-industriel n'a jamais été aussi heureux qu'en ce moment. Depuis cinq, un mouvement depuis cinq à sept ans d'augmentation des dépenses militaires partout dans le monde de trilliards de dollars. OK? L'ONU est là pour te donner des leçons de moralité et s'assurer qu'on va détruire l'hémisphère nord pour te donner l'impression qu'on aura réussi à accomplir ce qu'ils veulent accomplir, l'égalité et l'équité. C'est-à-dire qu'on mettra tout le monde dans la misère. Donc, ils diront, vous voyez, vous êtes tous égaux. Naturellement, le plan actuel est de détruire l'économie de l'Occident. Puis, quand on dit détruire l'économie de l'Occident, on vise surtout les États-Unis, la puissance des États-Unis. Puis, indirectement, ce sera nous qui allons aussi y passer, les autres. On veut nous enlever notre voiture à essence, notre liberté, pour nous forcer à acheter une voiture électrique que personne n'aura les moyens d'acheter et qui n'est pas efficace. On veut te limiter dans tes dépenses énergétiques. On est en train de contrôler le niveau d'air climatisé que tu peux mettre l'été. On va contrôler le niveau de chauffage que tu pourras mettre l'hiver aussi. Mais l'élite va s'exclure de ça, naturellement. L'élite se promène pas en voiture électrique. L'élite va continuer à voyager en jet privé pour te donner des leçons de moralité. Un jet privé, un seul vol peut polluer autant qu'un petit village, l'équivalent d'un petit village. On va continuer à vivre dans des châteaux partout, à manger du caviar pendant que toi, tu vas manger des oeufs probablement de criquet, du caviar de criquet. Puis on démonise naturellement ton mode de vie. On démonise tes traditions alimentaires. On ne veut plus qu'il y ait de production bovine, animale. On est en train de couper. On l'a fait en Hollande. On attaque les fermiers. On est en train de faire la même chose en Irlande. Puis ça va se répandre partout. Au Canada, c'est déjà commencé. Aux États-Unis aussi, tout ça pour détruire nos acquis à nous, la classe moyenne. Il faut que tu comprennes qu'on est dirigé par l'aristocratie. Tes représentants locaux font partie de l'aristocratie. L'élite mondiale, qui est une poignée de gens, c'est les aristocrates des aristocrates. Ces gens-là détestent que le peuple puisse avoir une vie décente. Donc, c'est pour ça que cette aristocratie-là est sortie du placard depuis quelques années. Et son seul et unique but, c'est de détruire ce que tu as acquis. D'ailleurs, c'est facile à comprendre. On n'a rien fait pour l'hémisphère sud, pour aider l'hémisphère sud à avoir accès à tout le même, au même luxe que nous. Plutôt que de nous détruire, on aurait dû et on devrait exporter les technologies qui te permettent d'avoir de l'électricité 24 heures sur 24, de la climatisation, accès à l'eau, accès à des égaux, accès à ceci, accès à cela. Non, mais on ne fait pas ça. On veut détruire la classe moyenne. Et tu as toute l'élite qui est là pour te convaincre de ça, avec l'aide des médias qui sont là à te démoniser et à te démoniser. Ton mode de vie, pendant ce temps-là, on fait la promotion d'un autre aspect de leur programme, c'est celui de la destruction du tissu social, de la biologie sociale. On veut te convaincre qu'il n'y a pas seulement deux genres, mais qu'il peut y en avoir plusieurs, mais surtout qu'il peut y en avoir même des hommes blancs, qui en se mettant un peu de rouge à lèvres et en faisant des pirouettes sur TikTok, sont soudainement des femmes. Et que ces hommes-là, on va aller les voir, l'élite va aller les voir, les médias vont aller les voir pour parler de conditions féminines. Et on fait de la femme un citoyen de 3, 4e, 5e mort. Moi, je n'ai aucun problème à ce que tu vives comme tu veux. Tu peux être de quelle orientation sexuelle légale que tu veux. On s'entend que maintenant, on est en train de normaliser la pédophilie même, en appelant ça des gens qui sont attirés par des mineurs. C'est quoi cette folie? On change les terminologies pour te faire accepter l'inacceptable. Moi, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Tu peux baiser avec qui tu veux parce que ça ne regarde personne. Parce que d'être homosexuel, d'être lesbienne ou d'être même un transgenre ou un drag queen ou un queer, c'est juste sexuel, c'est des fantasmes, c'est du fétichisme, c'est un choix sexuel et ça s'arrête là. Ce qui se passe dans ta chambre, ça ne regarde personne. Mais quand tu veux l'amener dans un agenda politique pour détruire une société totalement, en mettant dans la tête des enfants via l'école que c'est possible, que la nature aurait peut-être fait une erreur avec toi parce que dans ta tête, on commence à te mettre cette graine-là, c'est inacceptable et ça ne peut pas passer. Tu peux t'habiller en femme tant que tu veux. Tu peux vivre même habillé en femme, puis moi j'en connais, puis je n'ai rien contre ça. Mais tu ne peux pas prétendre être une femme. Tu n'es pas une femme, tu ne seras jamais une femme. Et les femmes commencent à se lever dans le monde parce qu'elles sont, elles se sentent abandonnées par ces mêmes gens qui les ont protégées pendant des années pour combattre et amener une égalité avec raison, que ce soit dans les sports et dans d'autres domaines. C'est pour ça qu'il y a des catégories sportives d'hommes et de femmes, parce que c'est deux biologies différentes et que si tu fais compétitionner les deux ensemble, il n'y a pas une femme qui va être capable de se présenter aux Olympiques et de gagner quoi que ce soit. Et là, ces mêmes gens-là abandonnent les femmes pour se concentrer sur une poignée de gens qui représentent, je ne sais pas, peut-être même pas. L'autre jour, il y avait Dave Chappell, Dave Chappell, le comédien que vous peut-être connaissez, qui souvent cible la communauté LGBTQ, naturellement était la cible, mais il y a un groupe de la communauté LGBTQ++++ qui est allé manifester devant une salle de spectacle où Dave Chappell était. Ils étaient huit, huit, avec un mégaphone en plus. Donc, il faut qu'ils comprennent que moi j'ai plein d'amis gays, plein d'amis lesbiennes et même de transgenres, j'en connais quelques-uns dans le service, comme je suis serveur, je vois beaucoup de monde. Et ces gens-là me disent même qu'ils sont épuisés et écœurés de, comment dire, des têtes qui contrôlent le mouvement LGBTQ+, et qui n'arrêtent pas de faire la promotion de ce qu'eux autres ne veulent pas. Eux-mêmes, ceux qui sont membres de la communauté, qui sont du monde comme toi puis moi, ton cousin, ta cousine, ton frère, ta soeur, qui est devenu gay, lesbienne ou queer, peu importe, c'est leur choix sexuel. Mais même eux autres qui sont écœurés de cette politique, puis ils ne veulent pas être associés à ça parce que c'est du non-sens. Parce que même si tu es un transgenre homme qui prétend être une femme, tu vas continuer à être gay, tu vas continuer à baiser avec des hommes, tu ne commenceras pas à devenir une lesbienne. Tu comprends? Donc, tout ça, ça doit être stoppé, et tout ça, c'est un seul but aussi, c'est de continuer à attaquer l'hémisphère. Non, je te ferai remarquer sans... et c'est eux qui vont nous sauver peut-être, ceux de l'hémisphère sud qu'on fait entrer, puis il faut en faire entrer de plus en plus, que ce soit des gens de communautés religieuses musulmanes ou même des Africains ou des gens de l'Inde et du Pakistan qui ont d'autres dénominations religieuses et de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Il faut les faire entrer dans nos pays, on en a besoin. C'est tout du bon monde, qui amène une diversité, qui amène une force de travail, mais qui amène surtout une rationalité. Qui le crut? Pendant des années, il y a des groupes d'extrême droite qui ont tous été contrôlés parce que je t'ai expliqué que l'élite contrôle la politique, contrôle ceux qui sont au pouvoir et contrôle ceux qui sont dans la position aussi. Et pour démoniser, puis pour politiser, puis pour gagner du temps, toujours, on fait des batailles, toujours culturelles, puis on avait démonisé l'immigration, l'immigration qui venait des pays musulmans et ainsi de suite. Ça y est, ils vont nous instaurer la charia. As-tu vu un pays, toi, d'Europe centrale, au Canada, aux États-Unis, un État où la charia est instaurée? C'était tout du délire, mais tout créé par la même élite qui veut créer de l'instabilité et de la distorsion dans nos sociétés. Ce monde-là, ils viennent ici, ils vivent en paix, ils pratiquent leur religion parce qu'ils sont fervents. Puis il y a une chance qu'ils sont fervents parce que c'est eux autres qui vont peut-être nous sauver de la folie de cette élite. Et cette élite vient de se faire piéger parce que tout le monde fait des erreurs. Comment tu peux t'effondrer, comment un empire peut s'effondrer? C'est qu'on n'a pas vu venir quelque chose et on l'a manqué. Et là, moi, je te fais la révélation probablement à laquelle tu ne t'attendais pas. Et c'est celle-ci en conclusion. C'est que toute cette immigration-là, qui vient de l'hémisphère sud et d'autres pays, à d'autres dénominations religieuses, dont certaines... quand l'élite a mis un certain type de politicien supposément d'extrême-droite sur la plateforme politique pour exciter le monde, a démonisé cette population immigrante, bien peut-être que c'est eux autres qui vont nous sauver avec leur rationalité. C'est eux autres qui sont descendus dans la rue la semaine, il y a deux semaines, je l'ai partagé, la vidéo. Je vais essayer de voir si je peux la retrouver. Et qui est allé apostrophé Justin Trudeau, qui est probablement le représentant marionnette en chef de l'élite mondiale, qui sont tous allés s'asseoir sur les cuisses de Claire Schwartz, et qui fait la promotion de cette insanité. Parce que tu peux vivre comme tu veux, comme je te l'ai dit. Regarde, dans le centre-ville de Montréal, dans le centre-ville de Paris, de New York et d'ailleurs dans nos grandes villes, t'as encore du monde qui se promène avec des bottes de cow-boy, des pantalons de cow-boy, puis des chapeaux de cow-boy. Donc, si tu veux, tu peux même te promener à bien en fan. Je t'ai pas vu encore à bien en astronaute, mais ça, ça me regarde personne. Mais il faut que ça reste là. Tu peux pas commencer à prétendre être vraiment une femme quand t'as pas d'utérus, quand t'auras jamais de règles, quand tu porteras jamais d'enfant, quand tu sauras jamais c'est quoi les pressions de vivre avec un homme en tant que femme, puis tout ce qui implique. Puis j'aimerais te rappeler que tous ceux qui ont foulé la terre, ils sont tous sortis d'entre les deux cuisses d'une femme, qui étaient tous dans le sein d'une femme. C'est pas parce que t'as un petit emoji d'homme enceinte que ça va arriver. Tu peux vivre ta vie sexuelle, tes fantasmes, comme tu veux, ça regarde personne. Mais c'est pas vrai que tu vas venir mettre la femme, toutes nos mères qui ont toutes passé sur cette terre, qui nous ont tous, tous gardés dans leurs bras, qui nous ont tous protégés, toi le premier. Puis j'aimerais te rappeler une petite formule mathématique biologique très simple, t'as besoin de deux hétérosexuels pour avoir un gay. Si on est sur, et c'est le chemin qui semble avoir été emprunté, démoniser la femme, puis c'est fait par un des hommes qui viennent se mettre le nez dans l'univers des femmes, ça c'est inacceptable. Ça c'est inacceptable. Et ces gens-là sont populaires sur TikTok naturellement, ils reçoivent même des contrats de corporation. Imagine. Dylan Mulvaney, le jeune homme, jeune fille, je ne sais plus, jeune homme, puis même lui il dit, moi je suis gay, 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 je suis gay, 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 qui fait beaucoup d'argent, qui a eu un contrat avec Bud Light qui a aidé à ruiner Bud Light en passant. Il vient de se voir offrir des contrats pour aller donner des conférences sur la condition féminine à 40 000 $ la conférence. Là on est rendu dans un autre, vraiment, un autre niveau. C'est complètement fou. Comment un homme peut parler de condition féminine? Donc, c'est pas vrai qu'on va venir mettre nos mères, nos grands-mères, puis toutes celles qui sont passées ici sur une tablette en bas de la bibliothèque. Parce que t'as des hommes blancs qui veulent se rendre intéressants sur TikTok. Moi tu peux faire qu'est-ce que tu veux, mais il faut que ça reste là amusant, parce que c'est du cirque dans le fond. C'est de l'entertainment. Il ne faut pas que tu prennes ça au sérieux. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Ça a toujours été comme ça. Dans ta tête, il y a des problèmes peut-être. Ça, ça te concerne. Puis même à ça, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Tu peux venir au travail habillé en femme. Mais c'est pas vrai que tu vas venir parler au nom des femmes, puis les femmes commencent à se lever partout. Et ça, c'est pas une attaque contre la communauté LGBTQ++. Je pense que c'est plus l'inverse. C'est une attaque contre la femme en ce moment qui est en train de se passer. Puis il n'y a personne qui s'en rende compte. Et ça, c'est très inquiétant. Donc, ceux qui vont venir nous sauver, c'est tous ceux que l'élite même t'amenait en masse pour créer une distorsion, puis une déstabilisation de la société. Hein? En faisant peur au peuple, puis à une certaine partie du peuple, vous allez être déstabilisé. La charia s'en vient de ça, c'était tout de la folie. Moi, j'ai plein d'amis de toutes les dominations religieuses, puis ils veulent juste la paix quand ils viennent vivre ici. Ils vivent leur religion comme tu as vécu peut-être ta religion ou tu la vis pas, ou tu vis ta nouvelle religion, l'urgence climatique. Si tu penses que les musulmans qui sont venus ici voulaient nous imposer la charia, je peux te dire une chose, t'étais dans le champ, puis c'était du ridicule. C'est qui qui était en train de t'imposer la charia climatique, puis démolir ton mode de vie? C'est qui le danger? C'est ton élite, c'est tes Greta Thunberg, tes Al Gore, tes Bill Gates, puis tous ces charlatans qui te vendent des saucisses artificielles. Les musulmans ne sont pas venus ici pour nous envahir, pour nous imposer la charia. Ils sont venus ici pour vivre en paix, mais on te les a démonisés pour créer de la distorsion dans nos sociétés. Mais c'est qui les vrais imams? C'est qui le vrai régime théocratique, technocratique, satanique? C'est notre clique mondiale, encore là, blanche. En passant, je peux se remarquer, toutes ces grandes têtes-là qui veulent tout contrôler, c'est tous des blancs. Tous des vieux blancs, multimilliardaires qui contrôlent tout depuis des décennies. Et puis c'est toujours les mêmes qui sont là, puis ils vont les garder jusqu'à leur membre parce qu'ils sont en train de préparer la relève. Puis ça sera toujours le même contrôle, il y aura un transfert de pouvoir, un transfert de richesse qui va se faire. Donc, mais là, ils se sont fait prendre à leur propre jeu, c'est peut-être comme ça que ça va s'effondrer en hémisphère. Non, parce que en hémisphère sud, ils sont loin de nos préoccupations. Puis l'agenda LGBTQ++ que l'élite, ceux qui sont à la tête du système, veulent généraliser et populariser pour arriver à avoir une population peut-être de 50% d'hétérosexuels. T'essayeras d'aller vendre cette idée-là, toi, dans l'hémisphère sud. T'essayeras d'aller convaincre l'hémisphère sud qui vit dans du 40 degrés depuis toujours qu'il y a peut-être une urgence climatique qui s'en vient avec une augmentation de degrés de 1,5 dans les 200 prochaines années. Je pense que ça ne changera pas grand-chose dans leur vie. Puis pour ce qui est de la voiture électrique, ils n'ont même pas d'électricité. 95% de la population mondiale n'a même pas accès à l'électricité. Ils ont encore moins de voitures à l'essence. Puis pendant que la Chine est en train de s'installer en maître, elle construit deux usines, deux usines à charbon par jour. OK? Pendant ce temps-là, si je reviens à ma conclusion et à ceux qui vont peut-être nous sauver parce qu'on est rendus tellement dominés, on n'est plus capable de penser. La population est trop naïve ici. La population blanche accepte tout, tolère tout. On l'a préparé à toujours tout accepter, tout tolérer. Juste rappeler comme exemple qu'au Québec, il y a un chanteur qui est décédé il n'y a pas longtemps, que tout le monde connaît. C'était une icône, Michel Louvain, qui était ouvertement gai à la fin. Quand il se sentait confortable, il a admis qu'il était homosexuel. Il a chanté aux femmes. Il a chanté la pomme aux femmes toute sa carrière en tant qu'homosexuel. C'est assez rare que tu peux voir ça. Donc on est habitué. On tolère tout. Puis on embarque dans toutes sortes de pièges. Les femmes se sont laissées chanter la pomme par un. homosexuel, moi je n'ai rien contre ça. Ça ne me regarde vraiment pas. Mais c'est juste pour te donner l'image, te démontrer comment on tolère tout. Puis qu'à tout tolérer, bien, la tyrannie s'installe. Il y a un moment où tu dois dire non, c'est plus tolérable. C'était drôle quand tu restais dans ton univers farfelu de cirque, mais là que tu veuilles devenir un agenda politique sérieux, non, voyons, c'était intolérable. On dit non. Et la communauté musulmane et ces gens qui viennent de l'hémisphère sud, qui ont vraiment des traditions très fortes, vont nous sauver de ça. Moi je te le dis. Je vais essayer de te trouver, ne bouge pas de trouver le clip. Donc je vais vous montrer, il y a plein de liens de vidéos et de nouvelles qui viennent du Canada et des États-Unis d'ailleurs, qui te démontrent à quel point la communauté musulmane, entre autres, est choquée de cet agenda-là qu'on veut leur imposer dans les écoles. Cet agenda qu'on appelle woke. Et je te le dis, c'est eux qui sont en train de déstabiliser cette idéologie-là et c'est probablement eux qui vont l'arrêter. Je peux comprendre que si tu as un enfant qui veut s'identifier à ça, tu te sentes un petit peu déstabilisé par ça, mais que ton enfant vive sa vie d'enfant et il découvrira ces choses, ou si tu veux qu'il te découvre tout de suite, ça c'est ta décision personnelle. Mais tu ne peux pas imposer ça à un système scolaire et à l'ensemble de la population, le fait qu'un individu parmi des milliers se sente attiré vers autre chose. OK? Ce n'est pas nouveau, ça peut remonter aux temps anciens, mais ce n'est pas la norme. C'est sûr que si tu mets et tu commences à mettre ça dans la tête des enfants avec un programme scolaire, là tu commences à propager ce que tu veux, tu le provoques, et eux, ça ne passe pas avec eux. Donc c'était plein, plein partout. Donc ça c'était à Ottawa, on voit les musulmans se réunissent, ça crie « Leave our kids alone, leave our kids », il y en a plein, plein. Et si tu vas voir, il y en a plein, il y a même des bagarres qui commencent, il y a même des confrontations qui commencent, c'est exactement ça qu'on veut. C'est toujours des bagarres et des bagarres, et l'élite sort toujours gagnante de ça. Mais là maintenant, si on s'unit avec eux, puis regarde, c'est vraiment une minorité, puis il faut qu'elle vive sa vie comme elle veut, la minorité, sexuelle. C'est juste sexuel, là. Ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent, mais tu ne peux pas établir ça comme un mode, maintenant, biologique et de penser, et de commencer à semer la graine dans les enfants, dans la tête des enfants, parce que tu sais, quand tu es enfant, tu cherches ton identité. Moi, j'ai joué avec des poupées, la petite fille l'a joué avec des camions, puis tout ça, c'est normal, ça fait partie de l'exploration, ça devrait être laissé entre les mains de la tête et de l'imaginaire des enfants qui feront leur cheminement. Mais si tu commences à l'imposer et à vouloir influencer, c'est là où ça devient inacceptable, on ne peut pas tolérer ça. Moi, je te le dis, eux autres, ils vont probablement stopper cette folie-là, et c'est là où la faille, peut-être, dans la fondation de l'élite qui nous gouverne, de son plan de destruction, sa petite faille dans sa fondation de béton, c'est celle-là. Ils n'ont pas vu venir, parce que même Trudeau, qui était un grand défenseur de la communauté musulmane, puis qui démonisait ceux qui étaient devenus complètement gaga, puis ils vont nous installer la charia. Ceux que tu dois te méfier, c'est ton élite, pas les musulmans qui viennent vivre ici, ou les sikhs, ils viennent ici pour améliorer leur vie. Même moi, à une époque, je m'étais fait un peu attraper là-dedans, parce que c'est des pièges qui sont faciles, dans lesquels tu peux tomber facilement. Ils sont ici pour vivre. Ceux qui veulent t'imposer, la charia climatique, la charia LGBTQ, la charia de toute la démence gauchiste ou du tout, eux autres, les dangers, là, c'est pas les musulmans. Les musulmans vont probablement nous sauver, parce qu'ils autres sont fervents. Nous autres, les chrétiens, on a juste... La seule chose qu'on a retenue, puis qu'ils ont voulu qu'on retienne, puis c'est pour ça qu'on est si tolérants, c'est l'adage que Jésus avait amené, parce que Jésus, naturellement, puis même pour moi, Jésus, c'est le personnage de l'histoire de l'humanité le plus touchant. Moi, j'ai aucune affiliation, aucune religion, vous savez ce que je pense des religions, c'est tout organisé par l'homme, mais dans chaque religion, il y a une foi qui sert quelqu'un, puis qui fait du bien à quelqu'un, puis qui est totalement acceptable. Ce qui est inacceptable, c'est les religions, les leaders religieux, les structures religieuses. La seule chose qui reste de la christianité dans l'Occident, ils ont tout réussi à tout détruire, c'est « si on te frappe le jus gauche, t'ends le jus droit, il faut que t'acceptes tout ». C'est toujours ça qui revient. Ben, non. Moi, je pense que la vie est plutôt basée sur la loi du talion. C'est œil pour œil, dent pour dent. Puis il y a des choses qui sont inacceptables, puis il y a des choses sur lesquelles il faut dire non. Parce qu'il y a des limites, et c'est ce qui fait que les musulmans, entre autres, qui sont fervents, et qui ont encore la loi du talion, les autres, parce que tout vient de la même source de Moïse, là, mais les autres, la loi du talion est encore là, puis ils sont fervents, puis des choses comme ça, ils l'acceptent pas. Mais quand ils s'en viennent vivre ici, ils s'en viennent vivre parce qu'ils veulent améliorer leur vie, ils vont juste pratiquer leur religion, qu'ils s'habillent comme ils veulent. Qu'est-ce que t'en as à cirer? Que la femme porte un burqa, un hijab, ou ben, tu les vois, il y a des hommes qui s'habillent en femme, c'est là. Moi, je sais pas c'est quoi le plus offensant, là. Un homme blanc qui est incapable d'avoir une vie par lui-même, puis qui est obligé d'aller voler l'identité d'une femme, puis de prétendre être une femme sur TikTok. Je me demande c'est quoi le plus choquant là-dedans, là. Ou d'avoir une femme qui est à son affaire, puis qui s'occupe de sa famille. Puis qui porte un hijab. Moi, je sais pas, qu'est-ce qui te choque le plus? Moi, y'a rien qui me choque, là, mais si tu l'amènes à un niveau comparatif, là, tu sais, à un moment donné, là, faut que t'ailles une tête à ses épaules. Puis faut que tu comprennes que ta vie sexuelle, ça, c'est indéniable, ça te regarde. Y'a personne qui peut mettre le nez là-dedans. Mais faut que ça reste là. Tu peux pas en faire une norme. Puis commencer à influencer les enfants en école, c'est ça, un peu, qui sort de ce mouvement-là, qui commence à se lever. Leave our kids alone. Laisse les enfants découvrir la vie par leur expérience personnelle. Donc, moi, je te le dis, les musulmans que l'élite a laissé rentrer pour qu'il y ait des groupes qui les démonisent, parce qu'ils veulent créer toujours la guerre, des conflits entre nous, alors qu'on devrait tous être unis, on est tous ensemble dans le même bateau de la misère, on est tous des galériens. Bien, c'est ces mêmes gens-là qui vont venir surprendre des Justin Trudeau, qui est le plus grand défenseur à l'époque des musulmans, puis qui était aussi, après ça, le plus grand défenseur de la communauté LGBTQ+, là, il vient de se faire coincer. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Moi, je te le dis, ils vont se rendre compte que, ouais, il va peut-être mettre un stop à l'immigration. Tu vas voir, ça s'en vient. Ceux qui étaient les grands défenseurs des frontières ouvertes, là, ils vont dire, ouais, il faut mettre un stop à l'immigration, on n'est plus capable de gérer ça. Tu vas voir, parce que si tu deviens avec un environnement, si on devient des pays avec de plus en plus de ces communautés-là, parce que comme nous autres, on ne se reproduit plus, on va dire une chose, leur agenda gauchiste, il vient de prendre le bord, parce que tout musulman, tout sikh, hindou, peu importe l'autre communauté religieuse, à part les chrétiens, qui ont juste gardé le genre, tant la joue gauche, on frappe la joue droite, eux autres, s'ils deviennent, pas majoritaires, mais assez puissants, tu vas voir que, et là, ils commencent à se réveiller, eux autres, là. Ah, c'est ça. Ceux qui nous ont défendus, ils ont cet agenda-là, comme Trudeau, les libéraux, puis les démocrates, puis les néo-démocrates au Canada, puis les péquistes, puis quoi? Ils veulent nous passer ça, ils veulent que nous autres, on détruise notre religion, notre mode de vie, ça ne passera pas. Moi, je te le dis, ce que je viens de te raconter là, tu ne l'entendras pas, puis ce n'est pas pour démoniser qui que ce soit, mais juste pour démoniser l'élite mondiale. Parce que pour tout le reste, on est tous ensemble, puis même les gays que je connais, les lesbiennes, ils sont écoeurés de ça. Écoeurés, ils veulent vivre leur vie sexuelle, juste normalement. Bon lundi, puis bon début du mois. Sous-titrage Société Radio-Canada